Soirée et séance d'écoute du premier album de Nicanor ce samedi 4 juin 2022 à l'hôtel Golden Tulip, le Diplomate Cotonou. Intitulé Le Fils du Pays, cet album de 17 titres porte la marque de la diversité présentant de nombreux rythmes, à cheval entre tradition et modernité et de très belles collaborations artistiques avec des icônes musicales du Bénin et de la sous-région. Pour vous qui n'y étiez pas, retour sur les grands moments. Avant toute chose, j'aimerais dire merci, adieu, parce qu'on a commencé cette aventure, je dirais à deux, avec Berger, et c'est vrai qu'on avait de grands rêves, mais on ne pouvait pas vraiment s'imaginer être ici aujourd'hui. Je suis de plus en plus heureux que cet album doit le changer. Nicanor, ton album est béni. Vraiment, c'est un album que j'ai heureux, c'est un album qui a été réalisé avec cœur pour le son public et qu'il adore. Et toutes ces collaborations dessus sont vraiment de taille et de niveau. Franchement, bravo Nicanor. Que la jeunesse qui a soif d'écouter des chansons à messages va se retrouver vraiment dans cet album. Félicitations à tous les beatmakers qui ont travaillé dessus. Il y a vraiment eu du gros travail. Il y a eu de bons choix pour les collaborations. Et tu sais quel morceau il faut lancer pour l'écho ? Pour l'écho ? Oui, on a regardé d'un morceau. C'est le fait de ça. Donc, bonne chance à l'album. J'espère que le public va suivre. J'invite le public à suivre. Parce que dans une époque où on n'écoute que des singles, c'est vraiment très rare, vraiment rare, d'avoir encore des longs formats comme ça. Je viens d'une époque où on met le CD de la première chanson à la dernière chanson que tu découvres. Même après deux mois, tu découvres une chanson que tu aimes. Et je pense que tu ramènes ça. Et c'est super bien. Et bon courage à toi. Bon courage. Et félicitations à toi et à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada